Alors que Dambas ex-Sénégalais avait impressionné lors de sa première apparition contre la Bolivie-Bolivien, 2 à 0, il n'a plus été retenu depuis en équipe nationale. Les supporters, quant à eux, sont de plus en plus préoccupés par le manque de dynamisme sur les ailes. A gauche, Sadio Mane sénégalais peine à maintenir son niveau physique optimal, et à droite, Ismaïla Sar sénégalais n'apporte plus l'impact attendu. Pap Tiao a même tenté Habib Diara à droite lors du dernier match, mais sans succès. Dans ce contexte, Clayton Diandy sénégalais se distingue comme une alternative sérieuse. Titulaire indiscutable avec Larisse Salonique, qui domine actuellement le championnat grec avec 18 points, Clayton s'impose face à des clubs prestigieux comme le Pâques, l'AEK Athènes, l'Olympiakos et le Panathinaïkos. Révélé lors du Mondial U17, il est l'un des jeunes sénégalais les plus constants en club. En forme et titulaire au sein d'un championnat européen compétitif, le jeune hélié droit pourrait offrir au Sénégal l'énergie et la constance qui manquent sur le flanc droit. Une convocation en novembre serait une reconnaissance méritée pour sa belle saison, et, si Pap Tiao privilégie la performance actuelle, Clayton Diandy sénégalais devrait logiquement être le choix naturel pour dynamiser l'attaque sénégalaise. Sous-titrage ST' 501